Hey, les résilients, venez voir. Il est pas beau le repas de ce soir ? Salut les résilients et bienvenue sur Facts & Résilience, la chaîne qui vous propose des pistes d'adaptation à un monde en contrainte énergétique. L'agriculture urbaine va-t-elle nous sauver ? Plusieurs rapports pointent vers la fin de la sécurité alimentaire en Occident, aux alentours de 2025. Avec le recul, les pires ruptures d'approvisionnement pendant la crise du Covid nous paraîtront avoir été des périodes d'abondance. L'heure est... grave. Pour répondre à cette question, nous allons nous intéresser à deux points particuliers, intrants et calories. Comme vous le savez, le système agroalimentaire occidental repose en grande partie sur l'utilisation d'énergies fossiles. Pétrole pour alimenter les engins d'agriculture. Pétrole pour alimenter tout le système de transport. Avions, camions, voitures. On l'oublie souvent, mais c'est également vrai pour le bio. Le bio consomme actuellement autant de pétrole que le conventionnel. Eh oui, désolé de casser vos rêves. Mais n'oublions pas non plus le gaz naturel utilisé dans l'élaboration des engrais. En simplifié, on casse les molécules de gaz pour combiner son hydrogène à de l'azote, formant ainsi de l'ammoniaque. Ouais, l'hydrogène vient à 96% de gaz naturel formant au passage du CO2. Pas si vert. Cet ammoniaque servira ensuite de base à la fabrication de différents engrais. On comprend là que face à une contrainte énergétique voulue, ce serait bien, ou subie, ce sera moins fun. Ces méthodes de production vont devoir évoluer. Alors si on prend l'approche totalement opposée, on tombe très vite sur un mot bien à la mode. Permaculture. Permaculture ! Cette méthode d'agriculture, mais pas seulement, est partie du postulat suivant. Comment cultiver sans pétrole ni engrais de synthèse en low-tech, quoi ? Eh bien, les français étaient des pionniers dans le domaine au 19e siècle. En effet, la ville de Paris était entourée par une couronne maraîchère vers 1850. La ville était donc autonome en fruits et légumes en circuit court. Mais il faut bien garder en tête qu'il n'y avait à ce moment-là que 1 million d'habitants à Paris, que le rendement dépendait de l'approvisionnement en crotin de cheval, et que ce crotin de cheval dépendait lui-même de l'approvisionnement en foin de toute la région parisienne. Car il faut nourrir le sol pour faire pousser des végétaux. Concernant le futur proche, certains scénarios projettent qu'il faudra 3 millions de micro-agriculteurs en France d'ici 2050, dont la moitié en Ile-de-France. Quand on y pense, c'est proche de 5% de la population française, et 10 fois le nombre d'agriculteurs actuels. Agriculteurs, un métier d'avenir en somme. Mais revenons à notre ville d'aujourd'hui. En milieu urbain ou périurbain, on parle souvent logiquement d'agriculture urbaine. C'est au minimum un balcon ou une terrasse pour un particulier, c'est éventuellement un jardin ou un toit pour une copropriété, une entreprise ou bien une école, et c'est tout au plus une parcelle de quelques centaines de mètres carrés. L'idée est séduisante. On utilise ces espaces réduits pour faire pousser des produits maraîchers, des fleurs, des champignons, et même des arbres fruitiers. Le circuit est donc le plus court possible, car consommer dans un très faible rayon, sympa, non ? Mais il faut bien saisir que pour faire pousser des végétaux, il faut un substrat, et que ce substrat doit être suffisamment alimenté pour nourrir les végétaux qu'on y fait pousser. Et concernant cette nourriture du sol, on parle alors d'intrants. Composte, fumier, engrais de synthèse, il faut bien alimenter le sol. Et c'est là qu'il faut investiguer. En agriculture urbaine, d'où viennent ces intrants ? Le sol. Il est sous nos pieds, et on le connaît si peu. Et surtout en ville. Repensez à vos balades en forêt, cette bonne odeur, cette sensation de moelleux sous le pied. Et bien voilà les signes d'un bon sol. Vous y êtes ? Et bien continuons alors. Le sol de la forêt est sans doute le meilleur sol qui existe, c'est donc celui dont on va s'inspirer. Ça va peut-être vous étonner, mais un bon sol est à moitié vide. Enfin disons qu'il est à moitié rempli d'eau et d'air. C'est aussi ce qui lui permet de bien absorber et conserver des précipitations importantes. A l'opposé, les sols cultivés en conventionnel sont tellement tassés qu'ils sont devenus imperméables. Et quand il pleut, et bien les maisons sont emportées. En forêt, nous avons une couche de feuilles mortes, de brindilles, de graines et autres végétaux qui sont tombés. On appelle ceci la litière. En agriculture urbaine, on parlera souvent de paillage, car on utilise de la paille ou des résidus des cultures précédentes. Quand cette matière organique est décomposée par les organismes du sol, on parle de humus. Bien plus profond, nous avons de la roche, que l'on appelle roche-mer. Une fois altérée par l'eau, cette roche-mer se transforme en partie en argile. Et au milieu, entre la roche-mer et le humus, s'opère la magie du sol effectuée par des milliards d'insectes, de champignons et de réactions chimiques. C'est ce qu'on appelle la création du complexe argilo-humique. Et parmi tous ces héros du sol, colamboles, bactéries, acariens, champignons, le ver de terre et le mycélium ont un rôle particulier. D'un côté, le ver de terre mange de la matière organique et du sable, puis ses déjections présentent une association de humus et d'argile que l'on appelle complexe argilo-humique. Quant à eux, les champignons ont un rôle de dégradation, de structuration et de symbiose. Bref, pour que ce sol fonctionne correctement, puisse dégrader des éléments et ensuite les fournir aux plantes, il faut d'abord le nourrir. Et c'est là qu'interviennent les fameux intrants. Alors dans le cas urbain, nous sommes hors sol. Il n'y a pas de roche-mer, donc pas d'altération. Mais on peut envisager de remplacer cette couche par des billes d'argile ou des morceaux de briques de la maison du voisin. Deuxièmement, la couche initiale de terreau d'une faible épaisseur, car pour rappel nous sommes sur des toits, va vite perdre tous ses nutriments. Il va donc falloir apporter de la matière organique riche régulièrement et mettre en place des stratégies de rotation des cultures pour bien alimenter le sol. Par exemple, on plantera des légumineuses avant des carottes ou des tomates. Enfin, pour des questions d'économie d'eau mais aussi pour nourrir le sol, on gardera un paillage constamment. Alors bien qu'on fasse attention de composter le plus possible tous les résidus de culture du site, il vient un moment où l'épaisseur du sol diminue. On le voit vraiment à l'œil, il faut donc ramener de la matière organique pour venir nourrir le sol, compost, fumier ou autre. Cette quantité d'intrants varie selon ce qu'on fait pousser, le rendement recherché, les précipitations, etc. Pour avoir une idée des quantités, en milieu périurbain sur sol, il faut compter environ 5 tonnes de fumier par hectare par an. Mais en milieu urbain, la ville produit énormément de déchets, alimentaires en premier lieu. Particuliers, restaurants, marchés, on trouve aussi des déchets verts des arbres d'alignement ou des tailles de haies de la ville. On peut également collecter la tonte de pelouse ou le mar de café du resto du coin. Et même plus que ça, les palettes de supermarchés servent de socle au bac de plantation. Les invendus de jardinerie sont récupérés et sont plantés. Les résidus de champignonières et la drèche, le résidu de la fermentation de l'orge pour la bière, apportent du carbone au compost. Vous avez compris, l'agriculture urbaine est une solution de proximité pour valoriser les déchets. On verra d'ailleurs comment faire son propre compost dans une future vidéo. Finalement, comme les intrants ne deviennent plus un problème, penchons-nous sur le problème des calories. Et surtout, quelle est la valeur calorique de ce qu'on fait pousser ? En effet, notre corps fonctionne avec de l'énergie et on la compte en calories plutôt qu'en joules ou en watt-heure. Dis-moi Jean-Michel, combien de watt-heure ton kebab là ? Bah va falloir jardiner pendant deux bonnes heures. Par conséquent, pour répondre à la question, l'agriculture urbaine va-t-elle nous sauver ? Il est crucial d'avoir une idée du nombre de calories que l'on produit au mètre carré. Bon, de manière générale, on fait pousser des produits maraîchers. Salades, tomates, aubergines, fraises, etc. Parfois, on fait même pousser des fruitiers dans des bacs. Alors même avec des techniques de densification, on ne fait pousser que quelques unités au mètre carré. Aussi, je vous invite à regarder le nombre de calories qu'on trouve dans ces aliments pour vous rendre compte que c'est relativement faible. Sachant qu'un homme qui fournit des efforts nécessitera environ 2500 calories par jour, une simple règle de 3 nous informe qu'il lui faudra environ 15 kg de salades, 7,5 kg de fraises, 6 kg de carottes, ou encore 3 kg de pommes de terre. On comprend bien que les quelques milliers de mètres carrés de toits parisiens exploitables ne pourront fournir les calories nécessaires aux 3 millions d'habitants intramuros. La ville de Paris, et probablement toute agglomération très dense, ne seront sans doute jamais autosuffisantes en nourriture intramuros. Mais bien sûr, tous les produits de l'agriculture urbaine ont d'autres vertus, comme l'apport en vitamines ou en minéraux. Alors ne blâmons pas l'agriculture urbaine pour ça, c'est une limitation partagée avec toute forme de maraîchage. Ouvrons une rapide parenthèse concernant l'aquaponie et l'aéroponie. Ces méthodes sont très proches de l'agriculture conventionnelle, dans le sens où on a remplacé le pétrole par de l'électricité, et que tout est encore basé sur un mélange en NPK, azote, phosphore, potassium. Ayant la même philosophie que l'agriculture conventionnelle, ces méthodes ont la même faiblesse. Plus d'électricité mord des plantes en quelques heures, plus de mines de phosphore ou de gaz naturel pour capturer l'azote, fin du rendement. Ce sont des méthodes productives, mais fragiles. Fermons la parenthèse. Alors, voyons comment créer un sol chez soi. Tout d'abord, on va commencer par placer du géotextile. Ce matériau va nous permettre d'éviter que le substrat passe à travers les trous de la jardinière ou de votre peau, et par ailleurs, il sera plus facile de pouvoir transvaser le contenu si jamais c'est nécessaire. On découpe tout simplement un rectangle que l'on va placer au fond du bac. Alors si vous vous souvenez bien, maintenant nous allons essayer de placer notre élément qui remplace la roche-mer. Et comme on l'avait expliqué, on peut utiliser des morceaux de briques, des billes d'argile, et dans ce cas précis, c'est de la pouzolane. C'est un très bon matériau pour cette utilisation, mais étant donné sa nature non renouvelable, je vous conseillerais plutôt d'utiliser les billes d'argile. Bref, on en met une fine couche au fond du pot qui servira à retenir l'eau. On ajoute maintenant le terreau qu'on va remplir presque jusqu'en haut. Et le moment est bien survenu d'ajouter les plantes que l'on veut mettre dans cette jardinière. Au moment de transplanter, pensez à gratter un petit peu les racines pour faciliter la pousse dans le nouveau substrat. Très important, il faut absolument penser à arroser après avoir transplanté. Au moment de la capture de ces images, je n'avais pas de quoi faire du paillage, j'ai donc utilisé des copeaux de bois. Et comme on a vu plus tôt, leur rôle va être de garder l'humidité, et aussi de venir alimenter le sol en se dégradant. Et donc comme on l'a expliqué, pour venir alimenter le sol, il nous faudra du compost. Et je me suis dit qu'il pouvait être intéressant de vous montrer notre boîte à compost à la maison. Alors comme vous voyez, c'est une boîte relativement simple avec quelques planches qui ont été assemblées. Le point important, c'est que la planche de devant est amovible. Ce sera relativement pratique au moment où on a besoin d'accéder aux couches les plus basses du compost, ou bien quand on a besoin de le vider. Si jamais vous voulez une vidéo qui explique comment faire ce bac, et bien manifestez-vous dans les commentaires. Étant donné qu'il faut dépenser 4 à 10 fois plus de calories pour produire une calorie carnée que pour produire une calorie végétale, on se rend bien compte qu'il faudra tendre vers une alimentation végétale, quels que soient les modes de production envisagés à l'avenir. Pour en apprendre plus sur le sujet, je vous encourage à regarder la vidéo d'introduction sur les protéines végétales. Bon, concernant l'agriculture urbaine, on comprend que son intérêt n'est pas celui que l'on imaginait à l'origine. C'est tout d'abord une formidable opportunité de valoriser des déchets en circuit ultra court. On voit que la limite est plutôt du côté de l'apport en calories qui peut être fourni avec l'espace disponible. En fait, l'intérêt de l'agriculture urbaine est au-delà de cette problématique d'intrants et de calories, pédagogique et psychologique pour se préparer aux transitions qui nous attendent, comme remettre les mains à la terre. C'est aussi cultiver du lien entre générations, entre quartiers, et donc tisser le maillage de la résilience. Également reconnecter les plus jeunes avec la source de leur alimentation. Ramener de la biodiversité et égayer ces espaces en béton un peu tristes. C'est aussi la création d'emplois qui pour certains ont plus de sens. Et pour ceux qui ont déjà un emploi, c'est aussi l'opportunité de passer un peu moins de temps à concevoir ou vendre des objets qui participent souvent aux problèmes climatiques. Bon, j'espère que vous aurez compris l'intérêt de cette pratique et que vous aurez envie de vous y mettre. Je ne peux que vous conseiller de vous rapprocher d'une association. La prochaine fois, nous allons parler de consommation durable et éthique, notamment sur les vêtements, jeans, chaussures, chemises, qu'est-ce qui tient dans le temps, comment est-ce fait, et surtout comment le réparer. En attendant, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour aider la chaîne. Entagez cette vidéo à vos amis qui ont une envie de jardiner ou qui pensent se reconvertir. Si vous êtes nouveau et que le contenu vous plaît, eh bien abonnez-vous et activez la clochette pour ne pas louper un épisode. Et finalement, n'oubliez pas, le monde d'avant ne permet pas la vie d'après. A très vite.